Venez, alors les copains, on est mort, noël, hop, merci, voilà, excellent. Tu rencontres un problème avec ton chien ? Inscris-toi à notre webinaire 100% gratuit. Salut à toi, éduc-doggeurs ou éduc-dogueuses. Bienvenue dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu vas bien et j'espère également que ton chien va bien. Alors, pour cette vidéo, tu vas avoir besoin de plusieurs choses. Je t'inviterai à travailler avec une table ou un meuble à une hauteur qui sera à ta hauteur. Alors, il est en debout. Deuxièmement, tu vas avoir besoin d'un bol. Troisièmement, tu auras besoin de ta sacoche de friandie. C'est extrêmement important pour cet exercice. Et dernièrement, tu vas avoir besoin d'un clic. D'accord ? Soit tu l'as comme ceci avec une attache et tu peux très bien le clipser au pantalon, soit c'est un bracelet que tu vas avoir et tu vas pouvoir directement l'attacher autour de la main. L'objectif de cette vidéo, c'est pour t'apprendre à cliquer correctement et avoir un mouvement avec le clic et donner les friandises. En 60 secondes, tu dois pouvoir mettre au minimum 15 friandises dans ton bol. Donc, tu dois te déterminer quelle est ta main qui va cliquer et quelle est la main qui va te donner. Attention, c'est extrêmement important car dans ton travail avec le kicker frailing, il ne faut surtout pas avoir la main dans la sacoche puisque sinon après, tu vas avoir un G qui va te focus sur la sacoche ou sur ta main et pas sur toi. Nous, ce qu'on va vouloir bosser, c'est d'avoir la main dans le dos, cliquer et après le kick, on prend et on jette. D'accord ? Clique, je prends et je jette. Clique, je prends et je jette. Je replace ma main, clique, je prends et je jette. Maintenant, à toi de jouer. Je t'invite à chronométrer sur ton téléphone. Tu mets une minute 60 secondes et l'objectif, c'est d'arriver à, dans une minute, d'arriver à avoir 15 renforcements. Et l'objectif à terme, c'est que tu puisses avoir une mécanique entre gérer ton clip, gérer la main dedans, gérer les données, ainsi de suite, tout ça. Ça va demander un peu d'entraînement, donc je t'invite à travailler un petit peu et d'avoir la main dans le dos. Allez, maintenant, à toi de jouer. Fais-le au minimum trois fois d'affilée pour te familiariser avec cet exercice et n'hésite pas à partager également ton record si tu as fait plus que 15 en moins d'une minute. C'est parti, à toi de jouer. Bon, c'est parti. Ça va les mecs ? Alors les copains, vous allez où ? Donc, vous allez simplement faire un câlin à votre chien, vous laissez s'exciter, faire un peu ce qu'il veut et on va simplement attendre, on va rien dire tout. Dès que votre chien est calme, comme là ils sont calmes, peu importe la position, clique et je donne. Donc, c'est simplement, on allume, c'est pour ça, on allume l'interrupteur comme la lumière et off, on l'éteint. Sauf que dans un premier temps, on va simplement ne rien dire, laisser votre chien se calmer et ensuite, on va récompenser. Alors les copains, c'est vraiment du tout. On attend un peu. Excellent, ça très bien. Je ne cherche pas à avoir de position pour l'instant, je cherche simplement à avoir un chien qui se calme de l'une, peu importe la position. Donc, à vous de jouer. Faites un câlin, attendez, cliquez et donnez. Et on répète ça plusieurs fois. Alors, on enchaîne cette fois-ci l'exercice avec on les existe et on a encore un peu d'obéissance, donc simplement du stop assis. Donc, ce sera un exercice de répétition que vous allez devoir faire pour pas muscler au final le muscle du chien calme. C'est vraiment important. On les fait s'exciter, on attend 2-3 secondes, stop assis. On les fait s'exciter, on attend 2-3 secondes, stop assis. N'oubliez pas à chaque fois d'aller le renforcer en récompense dès qu'ils sont calmes. On attend un câlin pour les réexciter. Allez-y, copain ! Oh là 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 ! Assez. Oh là là ! Très bien ! Super ! C'est reparti. Eh oui, copain ! Moins du tout ! Oh là là ! Allez, bonjour ! On les mettra. Assez. Voilà. Pourquoi là leur demander de s'asseoir ? C'est un excellent moyen, l'immobilité, la position. C'est un excellent moyen pour avoir un chien calme, un chien plus attentif. Un chien qui vous obéit aussi plus rapidement. Donc, à vous de jouer, de faire ses exercices. Pour avoir un chien de plus en plus calme. On éduque pas un chien. On l'éduque dog. On l'éduque protecteur. Donc, je ne vais pas avoir ça. Neusez colocas.